L'homme qui entre dans le box s'appelle Cédric Lust. Il comparaît en appel pour le meurtre de Serge Cordon. Cédric a déjà été condamné il y a un an et demi à 25 ans de prison. Aujourd'hui, sa peine sera-t-elle réduite ou aggravée ? C'est un des enjeux de ce procès. En 2004 à Marseille, la mort de Serge avait provoqué un choc. Pour rendre hommage à mon fils, pour que personne ne l'oublie. Serge Cordon avait 23 ans. Il a été assassiné le 31 octobre 2004. Son frère, sa mère et sa soeur n'arrivent toujours pas à tourner la page. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que mon frère est assassiné de cette façon-là. Ils l'ont quand même drogué, pris à coups de bas de baseball, ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans un sac poubelle, dans un sac de sport. Ils l'ont enterré. Le lendemain, ils sont retournés sur les lieux. Je veux dire, ça a été tout manigancé. Serge a grandi à Marseille, dans le quartier populaire de Mampanty. Avec son frère Antoine et sa soeur Corinne, il était le petit dernier de la famille. Serge, la victime, son frère Antoine et Cédric, l'accusé, se rencontrent dans un bar du quartier. Les trois hommes deviennent amis. Trois camarades, quoi. Ils jouaient ensemble, des fois ils jouaient aux cartes, des fois ils jouaient à autre chose, donc c'était leur problème, mais ils étaient souvent ensemble. Alors pourquoi Serge va-t-il mourir sous les coups de Cédric ? C'est une femme qui va provoquer le drame, Audrey. Elle vit avec Cédric l'accusé au premier étage de cet immeuble. Depuis quelque temps, Cédric la soupçonne de le tromper. Pour la piéger, il lui fait croire qu'il part en week-end. En fait, il reste caché au pied de l'immeuble et le dimanche matin, il voit sortir son ami Antoine, le frère de la victime. Fou de jalousie, Cédric veut se venger. Il suit Antoine jusqu'au café. Il y avait Antoine qui jouait au babi. Il s'est chopé avec lui et puis il s'est parti en bagarre. Ça a été la folie. Il a fallu moi et mon serveur pour l'arrêter. On l'a mis dehors. On ne savait pas exactement ce qu'il y avait, quoi. On croyait, je sais pas. On supposait que c'était une histoire de fille, mais bon, après, on ne savait rien. Pour assouvir sa vengeance, Cédric met en place un plan machiavélique. Il décide de tuer Serge, le petit frère de son rival. Le dimanche 31 octobre 2004, Serge reçoit un coup de fil de Cédric qui l'invite à déjeuner. Au menu, du poulet au curry. Dans l'assiette de Serge, une poudre à base de somnifères est mélangée à la nourriture. Les deux hommes mangent, boivent du champagne. Serge fume des joints. Au bout d'un moment, il se sent mal et part s'allonger sur le lit situé dans la même pièce. C'est à ce moment-là que Cédric le frappe de deux coups de batte de baseball. La mort est instantanée. Dans la nuit, Cédric met alors le corps dans un sac et va l'enterrer à 40 kilomètres de Marseille, dans le massif de la Sainte-Baume. Le lendemain, il retourne avec Audrey sur les lieux pour vérifier qu'aucune trace ne peut le compromettre. La mère de Serge, elle, déclare la disparition de son fils deux jours plus tard. Pendant un an et demi, l'enquête piétine. Les proches de Serge vivent un enfer. En fait, on était tous les jours dans l'attente de le voir revenir. Mais à Noël, pour son anniversaire, pour l'anniversaire de maman, pour plein de choses, revenir. Mais non, il ne revenait pas. Un an et demi après la disparition de Serge, le commissariat appelle. Comment les policiers ont-ils retrouvé le corps de Serge 18 mois après le crime ? Grâce à Audrey, la fiancée de l'accusé. C'est elle qui, un jour, se présente au commissariat et dénonce Cédric. À l'époque, Audrey vient de quitter Cédric. Elle vit dans cet immeuble avec un nouveau compagnon. Cédric ne le supporte pas. Un jour, il tire deux coups de feu sur la fenêtre. Audrey a peur. À ce moment-là, elle fonce au commissariat pour dénoncer son ancien compagnon. Elle a parlé. Pourquoi elle a parlé ? Parce qu'elle a eu peur pour elle. Parce que quand Cédric, il est venu et qu'il a tiré sur les volets, elle se dit qu'il est capable. Elle le sait qu'il est capable parce qu'il l'a fait déjà. Ils ont fait ça à deux déjà. Septembre 2008. Un premier procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Cédric est seul dans le box des accusés. Audrey comparaît libre. La jeune femme est enceinte de sept mois d'un nouveau compagnon. Après trois jours d'audience, elle est condamnée à quatre ans de prison, dont trois fermes. Corinne, la soeur de la victime, indignée par la peine trop légère, selon elle, laisse exploser sa colère à la sortie du tribunal. Cédric, lui, est condamné à 25 ans de réclusion pour crime avec préméditation. Il refuse d'endosser seul la responsabilité du meurtre et fait appel. Audrey va passer un mois et demi en prison jusqu'à son accouchement. Puis elle est remise en liberté en attendant le procès en appel. Elle est dehors. Elle doit être contente. De toute façon, il fallait s'y attendre. Palais de justice de Nice il y a trois semaines. Le procès en appel pour le meurtre de Serge Cordon commence ce matin. Une nouvelle épreuve pour la soeur et la mère de la victime. Comment se sont passées les deux années entre la première instance et aujourd'hui? On n'a pas vécu. On a survécu. Il y a un manque pour les anniversaires, pour les Noël. Il y a un manque. Et même jusqu'à mes raisons, j'ai toujours l'impression de voir mon fils. J'ai trop de haine en moi pour pouvoir vous dire quelque chose de sensé, de calme. J'ai trop de haine. L'accusé, Cédric Lust, a aujourd'hui 26 ans. Le chef d'inculpation est toujours le même. Crime avec préméditation. Il risque la perpétuité, soit 30 années d'emprisonnement. La deuxième accusée, Audrey Ballary, comparaît libre. Elle risque cinq ans de prison pour non empêchement de crime. Voilà, vous allez avec la dame, s'il vous plaît? Martine, la mère de la victime, aimerait qu'Audrey soit condamnée et qu'elle aille en prison. Qu'elle fasse le plan qu'elle doit faire. Il n'y a pas de raison qu'elle vive comme mon fils lui l'envoie. Audrey a-t-elle participé à cet assassinat? Qui a eu l'idée du crime? Qui a porté les coups mortels? Ce procès en appel doit tenter d'apporter des réponses à toutes ces questions. C'est en tout cas ce qu'attend la famille de la victime. Aujourd'hui, Audrey a refait sa vie. Son avocat aimerait que la page se tourne. Aujourd'hui, elle a une situation qui est stabilisée. Elle se reconstruit socialement, amoureusement, avec des gens qui connaissent. Elle n'a rien caché. Et elle est vraiment dans cet aussi effort de reconstruction psychologique. Et ça demande beaucoup de temps. L'avocat de Cédric, lui, affirme qu'il est prêt à faire des révélations. Pour dire enfin ce qui s'est passé réellement le jour du meurtre. Il n'en est véritablement plus au point de vouloir se présenter comme un beau, comme un gentil. Il est véritablement ici avec le souci de livrer la vérité et de la livrer d'abord et en premier lieu par respect pour les parties civiles. La cour commence par examiner les faits. Audrey maintient sa version initiale. Elle était bien dans l'appartement le jour du crime, mais elle n'a pas osé réagir par peur de Cédric. Audrey est incapable de donner plus de détails. Son témoignage laisse la cour et les jurés perplexes. A l'opposé, Cédric maîtrise parfaitement son discours. Quand on lui demande de raconter comment Serge a été tué, coup de théâtre. Il avoue pour la première fois avoir porté lui-même les coups sur la victime. Cédric passe aux aveux parce qu'il a été, dit-il, ému par la douleur de la famille de Serge. C'est surtout le regard de Corinne Cordon, la soeur de Serge, qui a manifesté beaucoup de sentiments, beaucoup de colère, beaucoup de chagrin vis-à-vis de la disparition de Serge. Et surtout le mystère qui entourait la mort de Serge. Ça, ça m'a beaucoup touché. Vous parlez de sa réaction en première instance ? Tout à fait à l'issue, à l'issue du verdict, la réaction qu'elle a pu avoir. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a ému. Ça m'a fait prendre conscience qu'on était deux petits cons. Et qu'au malheur de la disparition de Serge, on a ajouté le malheur et la tristesse de nos mensonges. Aveux sincère ou stratégie de défense ? Martine, la mère de la victime, reste sceptique sur la sincérité des deux accusés. Cédric Lustre s'en fout totalement. Ce qui compte, c'est lui. Et ce qui compte, c'est de voir réduire sa peine. Sinon, le reste, qu'on pleure, ça lui est totalement indifférent. Et la déclaration d'Audrey Ballari, vous en pensez quoi ? Que du pipo. Elle, c'est... Mais de toute façon, vous la voyez, quand elle va à la barre, qu'est-ce qu'elle dit ? Il m'insulte, il me bat. Il m'insulte, il me bat. Voilà, elle se défend qu'avec ça. Corinne, la sœur de la victime, n'est pas convaincue, elle non plus, par les déclarations des accusés. Non, c'est du cinéma. Autant lui, il a fait du cinéma qu'elle, elle est restée insensible à tout. Je sais pas, je... C'est peu difficile. Jeudi 1er avril, 2e jour d'audience. Aujourd'hui, la cour va tenter de comprendre la personnalité des 2 accusés. Ca va, on va... Cédric et Audrey, c'est la rencontre de 2 enfants perdus. La sœur de Cédric a accepté de nous raconter leur histoire, hors du palais de justice. Ce sont 2 écorchés vifs qui se sont rencontrés avec un parcours très, très lourd et très difficile. Son enfance, Cédric l'a vécu dans un bar. Cédric a été élevé par ses parents les 3 premières années de sa vie, donc dans un bar, dans un environnement malsain, au milieu de gens qui buvaient. Tout petit, il venait à peine de sortir de la maternité, qu'il était déjà dans son landau et dans le bar à côté du dude box. Donc ensuite, ils se sont séparés. Notre mère a eu une multitude d'amants, plus ou moins équilibrés. Donc c'est une femme qui boit, qui est agressive, qui a toujours été maltraitante. C'était une fierté d'avoir un fils à 5 ans qui ouvrait des voitures, parce qu'on lui avait appris. C'était fabuleux d'avoir un fils qui, à 6-7 ans, repérait les dealers et voyait où ils avaient caché leur chitte pour aller le récupérer et le ramener à maman. Donc il s'en est pas sorti, forcément, indemne. De sa mère, Cédric dira à l'audience, ce n'est pas une mère, c'est un bourreau. Cédric a été victime d'un viol à l'âge de 6 ans par un client du bar. À 11 ans, il a tenté de se suicider. Ce n'est qu'un an plus tard qu'il sera retiré de cette mère maltraitante pour être placé. Les experts psychiatres décrivent Cédric comme un adulte immature, perturbé affectivement, d'une jalousie maladive et qui a peur de l'abandon. Cédric Lust va faire en sorte de se surinvestir affectivement à partir du moment où il va rencontrer Audrey Malary, pour laquelle il aura un amour qui fait pallir d'envie la plupart des hommes. Il vient de parler d'un amour qui est inconditionnel. Audrey Malary, pour lui, c'est tout ce à quoi il peut s'accrocher, se raccrocher. Et il est inconcevable pour ce garçon-là de perdre Audrey Malary. Audrey, elle, est orpheline. Sa mère s'est suicidée quand elle avait 15 ans. Adolescente, elle est placée en foyer. Elle cherche alors à combler son manque affectif à travers ses relations amoureuses. Quand Cédric la rencontre en 2003, il tombe fou amoureux d'elle. Audrey, c'est quelqu'un de classique avec un tempérament assez fort quand même, qui peut être très douce aussi, qui pouvait être très maternelle aussi avec Cédric. Elle jouait la compagne, la mère qui l'a pas eue, c'était un petit peu un tout en un. Au début, la relation du couple est idyllique, mais elle se dégrade très vite. La relation, c'était un petit peu, je t'aime moi non plus. C'était souvent des clashs, c'était régulièrement de petits accrochages. Mais comment ce couple en est-il arrivé à basculer dans le drame ? Quelle est la part de responsabilité de chacun dans le meurtre ? Audrey était-elle réellement incapable de s'opposer à la violence de Cédric ? Ou au contraire, a-t-elle suggéré le crime pour se faire pardonner son infidélité ? C'est ce que prétend l'avocat de Cédric. Je ne vois pas pourquoi de deux personnes fragiles, on déciderait que celui qui impose le scénario à l'autre, c'est l'homme Cédric Lust. Et celle qui ne fait que subir, c'est la femme Audrey Ballary. Elles sont deux personnes fragiles, elles ont deux enfances qui sont extrêmement carencées. Elles se présentent l'une à l'autre quasiment avec le même surinvestissement affectif. Et elles ont dans la relation de l'une à l'autre des interactions qui doivent poser question. On ne peut pas trancher les choses comme ça en disant Cédric, c'est le monstre, c'est le méchant, c'est celui qui impose. Puis Audrey Ballary, c'est celle qui subit, celle qui est dans la terreur. À la reprise de l'audience, l'avocate générale s'intéresse au mobile du crime, la jalousie. Elle s'adresse à Cédric. Étiez-vous obsédé par la liaison d'Audrey avec Antoine, lui demande-t-elle. « Ça me hantait, ça me rongeait de l'intérieur », lui répond-il. Elle lui demande ensuite pourquoi son bras n'a pas faibli au moment de porter les coups sur son ami Serge. Il répond « C'était soit mon bras qui faiblissait, soit mon cœur qui partait en miettes. » « Pourquoi alors, demande-t-elle, avez-vous fait appel si vous reconnaissez avoir commis ce crime ? » Cédric dit avoir été choqué par la peine d'Audrey, trop faible à ses yeux, alors que c'est elle qui lui aurait demandé de tuer Serge pour reconstruire leur amour. L'avocate générale ne croit pas qu'Audrey ait pu jouer un rôle aussi important. « Quel intérêt elle pouvait avoir de tuer Serge Cordon ? » Et là, vraiment, elle n'a aucun intérêt. L'avoir comme une manipulatrice ou du moins celle qui a eu cette idée-là, ça me paraît de la plus grande science-fiction au regard de ce que j'ai pu comprendre de sa personnalité. L'audience est suspendue. Depuis le début du procès, les débats se concentrent sur les deux accusés. La victime, Serge, n'est quasiment jamais évoquée. À la reprise des débats, son avocat essaye de convaincre Corinne d'aller à la barre pour parler de son frère. « Ça, c'est très, très difficile. C'est très intéressant. Si vous m'y arriverez pas, on va s'arrêter. » « Pourquoi ? » « S'il vous plaît. » « Je vais essayer. » « Je vais essayer. » « On est là pour essayer de livrer un maximum de choses pour que l'Ageret prenne conscience. » « Oui, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais réussir. » « Bien sûr. Si c'est trop fort pour vous, vous vous arrêtez et puis vous regagnerez votre point. » « D'accord. » Corinne livre un témoignage poignant. Elle pointe du doigt les accusés et leur demande en pleurant s'ils ont vu dans quel état ils ont rendu son frère. Elle s'adresse alors à Cédric et lui reproche son cynisme. « Il m'a fait la bise après avoir tué mon frère quand je le cherchais pendant 18 mois. Il m'a dit, il est bien là où il est. » Se tournant alors vers Audrey, elle lui dit « Tu aurais pu empêcher le meurtre. Tu savais que Serge aurait pu te défendre, qu'il n'avait pas peur de Cédric. » Et Corinne termine en demandant que les accusés souffrent comme elle souffre elle-même depuis la mort de son frère. « Je pensais que j'allais craquer complètement. Finalement, non. Je ne vais pas dire que je suis fière de moi. J'espère tout simplement que mon frère, de là-haut, ce que j'ai pu faire pour lui pour la dernière fois. » C'est maintenant l'heure des plaidoiries. L'avocat d'Audrey a un objectif, convaincre les jurés qu'Audrey a assisté au crime, mais qu'elle n'a pas pu l'empêcher. Pour lui, Cédric est un homme violent. Pour le démontrer, il sort une déposition d'Audrey faite à la police 3 jours avant le crime. Elle y dénonce Cédric, venue l'agresser en public devant le salon de coiffure où elle travaillait. « On est avec, à ce moment-là, vraiment l'expression par Cédric Lust de la domination qu'il a sur elle. Il n'a pas peur d'aller dans la rue, dans une ville qu'il connaît, pour montrer à celle qui partage sa vie qu'il est le patron qui fait d'elle ce qu'il veut. Il lui fait perdre l'emploi, il la frappe devant tout le monde, il a peur de rien. Et on est 3 jours avant. Nécessairement, elle a ça à l'esprit. D'ailleurs, elle le confiera à un psychologue dans le cadre de l'enquête. » L'avocat tient à disculper Audrey de tout soupçon de complicité. Ce jour-là, insiste-t-il, la peur de Cédric lui enlève toute capacité de réflexion et de réaction. Elle ne peut pas sauver Serge. « Il faut regretter qu'Audrey Ballery n'ait pas eu la force. Mais on ne peut pas le lui reprocher. Surtout pas juridiquement. C'est pas une bêtise parce qu'elle a exprimé plusieurs fois après le regret qu'elle avait de ne pas avoir trouvé la force de le faire. Donc on n'est pas dans une ignorance ou une naïveté. On est plutôt dans une incapacité de réagir. » Dans sa plaidoirie, l'avocat de Cédric insiste sur l'enfance malheureuse de son client. Pendant qu'il détaille les maltraitances commises par sa mère, Cédric, derrière lui, pleure dans le box des accusés. Corine, la sœur de la victime, est indignée. « Ça me choque. Ça me tue même. Parce que je me dis qu'ils se servent de ça pour pouvoir se défendre. Alors que je dis pas que ça n'a rien à voir parce que c'est vrai que l'enfance fait qu'après, plus tard... Mais justement, on se rattrape quand on est intelligent. Et je trouve que, comme il parle, lui, il a l'air assez intelligent quand même. Assez intelligent, je veux dire, au manipulateur, mais il a l'air quand même de gamberger. Mais il aurait dû mieux gamberger pour sa vie future et pas de faire ce qu'il a fait. Mais maintenant, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Tous les deux. Tous les deux. » Dans son réquisitoire, l'avocate générale écarte l'idée qu'Audrey ait pu jouer un rôle important dans ce crime. À ses yeux, elle n'en a pas la carrure. Elle serait seulement coupable de ne pas l'avoir empêchée. Elle requiert une peine de 4 ans de prison. Quant à Cédric, elle affirme qu'il est le seul responsable et exécutant du crime. Pour elle, la minutie avec laquelle il a tout préparé signe une préméditation évidente. Elle demande la peine maximum 30 ans de réclusion, dont 15 ans de sûreté. « Cette peine est très, très lourde. J'en ai tout à fait conscience. Mais les faits qui lui sont reprochés justifient une sanction, me semble-t-il, à cette hauteur. Déjà, il y a le choix de la cible. C'est Serge Cordon qu'il va choisir parce que physiquement, peut-être, il est plus facilement atteignable, si on peut dire, parce qu'il l'a mise en confiance depuis plusieurs mois. Il va acheter le sac, préparer cette poudre de somnifères. Donc je pense que là, véritablement, il y a quelque chose du niveau de la préparation, de l'anticipation qui est peut-être tout à fait intéressant et qui dénote cette personnalité particulière qui est la sienne. La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Une longue attente commence. Je ne vais jamais mon fils vivre. Et quand il parle que la prison, c'est dur, mais je crois que de perdre un enfant, c'est encore deux fois plus dur. Il faut vivre avec ça toute notre vie. Quel serait le verdict qui vous conviendrait ? Moi, pour lui, ça serait la prison perpète. Et pour elle, c'est 5 ans plein. Voilà, là, je serais contente. Je serais satisfaite. Après 3 heures de délibération, le verdict tombe. Audrey est reconnue coupable de n'avoir pas empêché le meurtre de Serge. Elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 3 fermes. Cédric est reconnue coupable du meurtre de Serge avec préméditation. Il est condamné à 25 ans de prison. La même peine qu'en 1re instance. Avant de repartir en cellule, Cédric veut nous dire que son crime était guidé par l'amour fou qu'il avait pour Audrey. Il ne sait ce qu'il peut commettre par amour. Tant qu'on n'est pas confronté à la situation, on ne sait pas. C'est-à-dire que cet amour qui vous a entraîné à commettre tout ça, vous ne mesuriez pas ce à quoi ça pouvait vous conduire ? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, qu'une expérience en matière amoureuse. C'était ma 1re relation, Audrey-Ballari. Et ce sera probablement ma dernière relation sérieuse. Donc oui, je pense que je n'ai pas mesuré les conséquences de la portée de mes actes. Et je le regrette profondément. Ce verdict apaise la famille de la victime. Je suis satisfaite. Ça ne me rendra pas mon fils, mais... Voilà. Surtout elle. Moi, mes craintes, c'était qu'elle ne fasse pas de prison. J'étais partie avec cette idée qu'elle ne fasse pas de prison. Là, elle prend 3 ans. Ça va. À l'intérieur du fourgon, les 2 accusés partent vers la maison d'arrêt. Cédric Lust a formé un pourvoi en cassation. Angers, dans le Maine-et-Loire. Depuis 15 ans, cet homme vit un cauchemar. Il s'appelle Pascal Griffaton. Mais quelqu'un lui a volé son identité et se fait passer pour lui. Mon quotidien, c'est de me lever à attendre le passage du facteur, aller chercher mon courrier et ouvrir. Et là, régulièrement, je m'aperçois avec des amendes. Plein de choses comme ça m'arrivent pour des délits que je n'ai pas commis. Alors, quand je vois les lettres, ça me rend vraiment malade. Amandes, commandement de payer, menace de huissier. Quand je rentre chez moi après ça, la journée est faite. Je suis malade pour la journée, pour la semaine. Ce père de 3 enfants vit dans la peur à cause d'un homme qui lui a tout pris. Son nom, son compte en banque, son permis de conduire et même son dossier de sécurité sociale. Depuis 15 ans, la vie de Pascal est devenue un enfer. Celui qui vit sous le nom de Pascal n'est autre que son frère, Patrice Griffaton. Il lui a volé son identité et accumule partout en France des infractions et des délits. A chaque fois, c'est Pascal qui se retrouve seul devant la police et la justice. Il a totalement pris mon identité. Ce qui aurait été social, travail sous mon identité. Tous les délits qu'il commet routier divers sont sous mon nom. Les contraventions et les amendes finissent toutes chez Pascal qui croule sous les dettes. Ça, c'est tout ce que je reçois en amende, en commandement de payer, des menaces, de huissier. Celle-ci, c'est pour non-justification dans les 5 jours de la carte grise ou du récépissé provisoire. Groupe-moi des buissiers de justice, sa vie de poursuite. Là, ça vient d'une autre région, les Hauts-de-Seine. Je trouvais ça incroyable d'être victime de quelqu'un de la famille. C'était... Pour moi, je croyais que ça existait pour ça. Jamais Pascal n'aurait pu soupçonner qu'une telle affaire se produise. Aucun conflit ne l'a opposé à son frère. Pascal ne pouvait pas imaginer que quelqu'un de sa famille détruise sa vie. Malheureusement, c'est mon frère. Usurpateur, Gréphatron Patrice. C'est jamais engueulé, quoi que ce soit ensemble. Quand on était enfant, plutôt on jouait ensemble, des choses comme ça, quoi. Tout commence en 1995. Pendant que Pascal effectue son service militaire, son frère en profite pour prendre son identité et vider son livret A avec toutes ses économies. Il a soutiré, sur mon compte bancaire à la Poste, de l'argent avec des papiers qu'il avait fait faire auparavant. Je crois qu'il avait fait ça avec une fiche familiale d'état civil en faisant des déclarations de perte d'identité au commissariat. J'ai pu prouver à la Poste que c'était pour moi que j'étais au service militaire. J'ai porté plainte qu'il a fallu le faire. Mais c'était terminé pour moi. Pour Pascal, ce n'est que le début d'une longue série d'usurpations. Depuis 15 ans, il est condamné par la justice pour les agissements de son frère. C'est à mon identité qui commet les délits. C'est moi qui me retrouve recherché après à sa place. C'est une autre personne qui possède mon identité. Conséquence, c'est que maintenant, je suis complètement détruit, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler, je suis en invalidité. Conséquence, c'est que je vis avec pas grand-chose. Pascal tombe en dépression, il perd son emploi et toute sa famille en subit les conséquences. Pour des enfants, voir leur papa énervé du matin au soir parce qu'ils reçoivent un courrier, ce n'est pas facile. Ils ont une scolarité à faire dans un environnement serein, normalement. Et ce n'est pas possible. Et on s'ouvre, tout le monde a peur. J'ai un fils de 9 ans qui a peur de grandir. Parce qu'il a peur d'avoir les mêmes problèmes que son papa. On ne peut pas dire que ce soit un homme qui existe. Il n'a pas de compte, il ne faut pas travailler, il a plein de problèmes. Son permis, ses cartes d'identité, ses papiers de sécu, il y a quelqu'un qui s'en sert. Donc c'est comme si, comme si lui, vraiment, il n'existait pas. Alors qu'il est innocent, Pascal est considéré comme un délinquant multirécidiviste. Il a porté plainte à de nombreuses reprises contre son frère mais pour l'heure, la justice n'a encore rien fait. Moi, je n'ai pas trop faim à chaque fois. Ce serait vraiment temps que la justice nous protège, que j'ai une famille, trois enfants avec une femme et comment je peux les protéger si d'abord la justice ne me protège pas de tout ça ? Comment ? On ne vous demande pas grand-chose, juste vivre comme tout le monde. Jeudi dernier, enfin, Pascal a l'espoir de voir son calvaire prendre fin. C'est dans la voiture de son avocat qu'il se rend au tribunal d'Ausserre. Dans l'après-midi, son frère doit enfin être jugé pour usurpation d'identité. Un procès qui pourrait mettre un terme à l'affaire qui détruit sa vie depuis 15 ans. Je me sens mal, j'ai le coeur qui est bien compressé et pourtant je suis victime et c'est moi qui ai peur, c'est incroyable. J'ai même pas de mots pour exprimer ma souffrance dans les mêmes pas. J'ai que mon avocat, vraiment, si un jour il partait, je ne sais pas où il déménagerait tout comme ça, je paniquerais. Pascal va-t-il voir son frère au tribunal ? Les chances sont minces. Depuis 5 mois, Patrice Griffaton est introuvable. Est-ce qu'ils ont lancé un avis de recherche ? Ils ont fait un mandat d'arrêt, oui, mais un avis de recherche. Et un avis de recherche sur quel nom ? Comment qu'on fait pour retrouver un individu qui s'appelle Pascal alors qu'on recherche Patrice ? On fait comment ? Ça fascine un escroc, vous voyez ? Ça fascine l'opinion. Les gens doivent se dire mais c'est un sacré malin quand même. Se faire passer pendant 15 ans sur le nom de quelqu'un d'autre sans que l'administration le voie, il faut quand même le faire. normalement, c'est qui devrait être là-dedans. Maison d'arrêt. Il est à l'extérieur, quoi. Patrice Griffaton va-t-il se rendre à la justice ? Quelle réparation ? Pascal peut-il espérer pour ses 15 années de vie gâchée ? Dans quelques minutes, il va enfin être fixé. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu ? Plus de 12 ans. Il n'arrêtera jamais. Il n'arrête pas qu'on gagne. au moment d'entrée au tribunal, Pascal doit se soumettre au contrôle de sécurité. Pas de chance, l'alarme se déclenche. que ça s'allume comme ça, il y a quelques doses. Portables, pièces de monnaie, paquet de cigarettes, étui de lunettes, médicaments, tout ça, ça déclenche. Tout le temps, on aime qu'il contrôle les bulletins. Pour l'avocat de Pascal, maître Michael Boulay, la sanction contre Patrice Rifaton doit être exemplaire. Sinon, ce genre de fraude risque de se répandre. N'importe qui peut chez lui faire avec un logiciel informatique un faux bulletin de salaire et ensuite, lors d'un contrôle routier, le présenter, ne pas se présenter à l'audience et entraîner la condamnation du nom qui sera mis sur ce bulletin de salaire. Quelques minutes avant le début de l'audience, Pascal est résigné. Son frère ne viendra pas. Vous vous sentez comment, là ? Je me sens très mal. Très mal. C'est bizarre, vous voyez, on le voit pas. Il est pas là. L'audience commence. Pascal demande au juge de le protéger. Après une heure de débat, le tribunal condamne Patrice Rifaton à 4 ans de prison ferme. Il devra aussi verser à Pascal 15 000 euros de dommages et intérêts. Et la réaction ? C'est une bonne nouvelle quand même, 4 ans de prison, c'est ça ? 4 ans de prison, oui. 4 ans de prison. Et vous avez été reçu complètement dans votre constitution de participe. Dans mes droits, quoi. Maintenant, pour lui faire exécuter ça, c'est autre chose. Un nouveau mandat d'arrêt a été délivré contre Patrice. Mais celui-ci, toujours en fuite, peut encore commettre des délits qui seront reprochés à Pascal. Oui, j'ai demandé à être protégé de l'usurpation. et le président, apparemment, m'a dit qu'il n'y avait pas de moyens. Bon, ça veut dire, en gros, que je serais toute ma vie victime de façon perpétuelle, quoi. C'est tout le temps à moi qu'on demande de s'exprimer, de me justifier comment je m'appelle. Je vais vous dire, je ne sais plus comment je m'appelle. Alors, à plusieurs reprises, le président lui-même vous a appelé Patrice. Vous avez vu, là, c'est gros, là. Voilà, le président en face de moi m'appelle Patrice, quoi. Voyez, c'est... Voyez le sentiment, là. Patrice court toujours, mais Pascal s'est quand même senti, entendu enfin par la justice. C'est au bout de tant d'années, c'est la première fois que la justice se rend compte de leur dysfonctionnement, de service à service. Sans adresse, sans emploi fixe et sans attache, Patrice Griffaton sera difficile à arrêter. C'est pourtant la seule chose qui pourrait mettre fin au cauchemar de Pascal. Nouveau rebondissement dans l'affaire Marc Machin, le jeune homme condamné à 18 ans de prison pour un crime qu'il n'aurait pas commis. Mardi, au palais de justice de Paris, le père de Marc Machin et son avocat, maître Louis Baling, se rendent à la cour de révision. Les magistrats vont rendre leur décision. Vont-ils innocenter tout de suite Marc Machin ou le renvoyer devant une cour d'assises pour un nouveau procès ? Maître Baling attend que son client soit innocenté purement et simplement. Marc n'est pas inquiet, il n'a pas peur d'un nouveau procès. Il serait simplement lassé de se dire que ça fait des années et des années qu'il clame une innocence. On a aujourd'hui tous les moyens pour le lui reconnaître et que finalement, ce serait reculé encore et sachant que c'est lui qui porte le fardeau d'être condamné, d'être sali par un crime qu'il n'a pas commis. L'audience va commencer. Tout le monde attend la décision des juges. Elle sera rendue dans quelques minutes. Marc Machin, c'est l'histoire d'une erreur judiciaire, l'histoire d'un délinquant condamné pour agression sexuelle et accusé à 20 ans d'avoir tué une femme, Marie-Agnès Bedot. C'était en décembre 2001. Marie-Agnès, 45 ans, est retrouvée sauvagement assassinée sur les escaliers du pont de Neuilly. Très vite, la police recueille un témoignage, celui d'une infirmière. Quelques minutes avant le crime, au même endroit, elle a été agressée verbalement par un homme. Elle l'identifie formellement. C'est Marc Machin. Placé en garde à vue, le jeune homme avoue. Quelques jours plus tard, il se rétracte. Dans le box, il clame son innocence. Mais pour la justice, ses aveux, le témoignage de l'infirmière et ses antécédents judiciaires plaident contre lui, il est condamné à 18 ans de prison. Au mois de mars 2009, coup de théâtre, un homme se présente au commissariat de la défense. Il s'appelle David Sagnot et il s'accuse du meurtre de Marie-Agnès Bedot. La justice prend son témoignage au sérieux. Elle relance l'enquête. Quelques jours plus tard, un élément capital va confirmer la culpabilité présumée de Sagnot. La justice demande une expertise scientifique. Les enquêteurs se mettent au travail. Ils se rentrent dans le hangar où sont stockés les scellés. 9 ans après le meurtre, ils retrouvent les prélèvements faits sous les ongles de la victime. Ils découvrent un ADN. C'est celui de David Sagnot. Il est incarcéré. La peine de Marc Machin est suspendue. Il peut sortir de prison. Mardi 7 octobre 2008, après 7 ans d'emprisonnement, Marc Machin fait ses premiers pas d'homme libre. Un moment qu'il a choisi de vivre avec son avocat et surtout avec son père. Depuis le 1er jour, son père a toujours cru à son innocence. Dès qu'il franchit les murs, c'est la cohue. Les journalistes veulent recueillir ses premières impressions d'homme libre. On va reculer un peu. On va reculer un peu. J'espérais qu'un jour, la vérité, elle triompherait du mensonge. C'est un grand pas qui est fait. Et donc, disons que je suis soulagé. Un peu plus serein. Voilà, là, maintenant, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir profiter de ma famille, des gens que j'aime et qui m'aiment, qui m'ont soutenu, tout simplement. Hello, au revoir, au revoir. Marc, Marc, au revoir. A l'époque, Marc Machin devient une star des médias. Montmartre, 2 jours plus tard, Marc retrouve le quartier où il a grandi. Le soleil est magnifique, là. Franchement, c'est... Ça fait du bien. Ça fait 2 jours, là, je m'attendais ce beau soleil. A l'époque, il redécouvre les plaisirs simples. Agréable. C'est pas les jus d'acide. un vrai régal. Le père et le fils ne se quittent plus. La famille, c'est ce qui lui a le plus manqué derrière les barreaux. Je repensais au... Quand j'étais petit, dans le midi, un marseillan, en famille, dans la bonne humeur. C'est douloureux. Ça fait très mal au cœur et au cerveau aussi. C'est plus facile à dire qu'à faire. On dirait, n'y pense pas, n'y pense pas. On ne peut pas faire abstraction de ça. Impossible. Marc profite de la liberté. Mais quelques semaines plus tard, il est rattrapé par la justice. Au mois de juin 2009, il est interpellé pour une agression sexuelle contre une jeune femme. Il l'aurait suivi dans le métro jusque dans le hall de son immeuble. Il aurait pris des photos sous sa jupe avec son téléphone portable. Elle l'aurait alors giflé. Il lui aurait mis deux coups de poing au visage et un coup au bas-ventre. La jeune femme porte plainte. Marc Machin doit être jugé en comparution immédiate. A l'époque, son père est sous le choc. Il m'a dit, papa, j'ai fait, j'ai fait l'imbécile. Il me dit, je vais pas être pardonné. Là, je suis tombé des nuits. Moi, je savais pas pourquoi. De toute façon, je savais pas le pourquoi. Mais déjà, le fait que mon fils a dit, papa, j'ai fait l'imbécile quand j'ai vu tout le nombre qu'il y avait de policiers, je me suis dit, encore une grosse affaire. Ce jour-là, Marc Machin doit être jugé. Mais curieusement, la décision tarde. Les enquêteurs examinent son téléphone portable et ils découvrent des dizaines de photos prises sous des jupes de femmes. La justice demande alors un supplément d'enquête pour savoir s'il n'aurait pas commis d'autres agressions sexuelles depuis sa sortie de prison. Après plus de 9 heures d'attente, le père de Marc apprend que son fils ne sera pas jugé ce jour-là et qu'il ne pourra pas le voir. Marc Machin est écroué à la prison de la Santé. Pour son père, la déception est immense. Pour moi, c'est un très gros gâchis. Pour moi, toute ma vie a été gâchée. Moi, on parle en tant que père et en personne, personnellement. Un très gros gâchis. Pour cette agression sexuelle, Marc Machin devrait comparaître devant le tribunal correctionnel dans un mois. Retour mardi dernier au palais de justice de Paris. Tout le monde attend la décision de la cour de révision dans l'affaire Marie-Agnès Bedeau. Que vont dire les magistrats ? Vont-ils innocenter Marc Machin ou vont-ils le renvoyer devant une cour d'assises ? A la sortie pour son avocat, c'est la déception. Marc Machin va être rejugé. Deux ans qu'il attend alors que beaucoup d'éléments nouveaux sont apparus et que à tous ceux qui lisaient le dossier, c'était éclatant. Eh bien, il a su être patient. Il saura l'être encore. C'est simplement de la déception parce que finalement, il est libre dans ce dossier et il sait qu'un jour il sera innocenté. La seule chose, c'est qu'il aurait voulu que ça le soit bien plus rapidement que cela. Le père de Marc Machin est déçu lui aussi. Il est passé déjà deux fois aux assises, deux fois qu'il a clamé son innocence. On l'a toujours condamné, on a toujours mis cet affaire-là. On a toujours dit que c'était lui. Maintenant, on arrive au bout, il y a des éléments qui sont très porteurs, qui sont tout à fait porteurs. De toute façon, on sait très bien qui c'est l'assassin maintenant, à l'heure actuelle. Et là, on continue, on continue le cinéma. Vous êtes en colère, vous, aujourd'hui ? Ouais, je suis en colère, oui. Je suis en colère parce que je trouve... Je sais pas comment je vais me comporter le jour qu'il va avoir les assises, mais moi, j'ai un sentiment de révolte. La sœur de Marie-Agnès Bedot, elle, est satisfaite. Elle espère que ce procès permettra enfin de savoir si Marc Machin était vraiment sur les lieux et s'il a joué un rôle dans le meurtre de sa sœur. S'il était là, il y a quatre possibilités. Il a pu faire quelque chose qui a participé au crime. Il a pu être même le fait générateur fortuit du crime. Il a pu ne rien faire, mais voir. Et s'il a vu, s'il a vu, par exemple, ce qui est une hypothèse parmi d'autres. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Voilà. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Le procès de Marc Machin devant la cour d'assises pour le meurtre de Marie-Agnès Bedot devrait avoir lieu d'ici un an. Merci. Merci.